Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce week-end je me faisais un petit peu chier et je me suis dit que j'allais m'essayer un petit free to play. Donc j'ai fait une petite recherche sur internet et moi j'adore les jeux de gestion et de stratégie et je suis tombé donc sur Anno Online. Le fameux Anno qui est assez connu en tant que jeu PC, les jeux de gestion de stratégie en temps réel. Donc une série qui a fêté ses 15 ans, qui a débuté en 98 avec Anno 1602. Puis il y a eu d'autres épisodes, des extensions jusqu'à Anno 2070 en 2011. Et donc le 19 mars 2013 est sorti Anno Online. Donc le jeu a été une énorme surprise pour tous les fans du jeu. Donc il y avait beaucoup d'attentes sur ce jeu. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça fait un an qu'il est sorti, bon je ne suis pas trop à la page mais on va voir un petit peu. Je voulais faire un let's play au début. Et en fait, bon j'étais un petit peu déçu mais au final je suis déçu au début et puis mitigé après. Donc je vais vous dire un petit peu pourquoi. On va essayer de débuter une partie pour vous montrer un petit peu le gameplay. Et pourquoi pas vous donner envie de jouer ou pas. Donc voilà, une petite découverte d'un jeu sur navigateur. Ça se passe sur navigateur, vous avez bien compris. Donc sur navigateur, il n'y a pas de téléchargement à faire. Juste une inscription. Aucun téléchargement. Donc on va lancer le jeu. Il faut juste Flash Player à jour. Voilà. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer vite fait de quoi il s'agit. Et on commence donc avec chapitre 1. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est quand même la beauté des graphismes. C'est quand même pas de la merde. Donc il y a un petit didacticiel au début. C'est en français. Donc la première quête, c'est notre bateau qui t'arrive. Donc on clique dessus. Alors je ne sais pas si vous entendez la musique. Voilà, c'est une petite musique d'ambiance médiévale qui est assez sympathique. Bon, vous allez voir qu'au bout de 10 minutes, on la coupe. Et je pense que je ne vais même pas attendre 10 minutes, je vais la couper tout de suite. Donc voilà, une petite ambiance musicale sympa, on va dire. Donc voilà, ça commence direct. Donc on a des quêtes. Donc construire une résidence de pionnier. Donc c'est le premier format des résidences. Voilà, donc on nous aide bien. On nous dit ce qu'il faut faire. Ah bah ils nous disent même où il faut la mettre. Donc on n'a pas trop le choix. Et donc on suit petit à petit les étapes des quêtes qui nous donnent des récompenses. En l'occurrence du bois qui est la matière première principale du jeu. En tout cas au début. Puisqu'après il va y avoir de la pierre, des céréales. Énormément de ressources. C'est un jeu free to play qui est très 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 complet. Alors pour ceux qui connaissent la série. Non, c'est là. Pour ceux qui connaissent la série des Anneaux. Il ressemble énormément au Anneau 1404. Donc qui est sorti en 2009. Qui reprend, on va dire, à 90% le principe du jeu. Donc l'interface, le gameplay. Tout est repris donc de Anneau 1404. La seule chose qui va être différente. Donc les 10% on va dire. Ça va être donc des éléments de free to play. Donc ce modèle économique assez en vogue en ce moment. Merde, c'était là. Donc voilà, on est bien guidé. On nous dit ce qu'il faut faire. Donc là j'ai commencé par une résidence. De pionniers. Un marché. Là je viens de relier le marché à la résidence. Alors petit effet style. C'est qu'on a le zoom. Donc le zoom. Ah ben voilà, il l'a fait tout seul en plus. Donc je peux zoomer. Et dézoomer. Donc voilà, on commence sur une portion d'île. Donc qui est assez grande quand même. Avec pas mal de forêt. Et donc à côté on a... Dézoomer. Ça rame pas trop normalement. Je peux pas dézoomer plus. Apparemment pas. Bon c'est pas grave. Donc voilà, on a des portions d'île. D'autres portions d'île, pardon. Qu'on va découvrir au fur et à mesure. Tout ça, il va falloir les payer. Donc je commence déjà par un petit point négatif des free to play. C'est qu'il va falloir payer à un moment ou à un autre. Ça c'est évident. Donc voilà, on peut le dévoiler. Ça met une heure pour dévoiler la carte. Et ça coûte des ressources et de l'or. Donc la monnaie c'est l'or. On a une balance commerciale. Je vais fermer ça. On a une balance commerciale ici. Qui nous indique nos revenus, nos dépenses des bâtiments. On a une subvention de 50 au début. Je sais pas trop si elle disparaît plus tard. Et donc la balance finale. Voilà, bon bref. Donc on va retourner sur notre petit village. Enfin, notre hameau. Donc en tout, le jeu promet 120 bâtiments. Je pense qu'ils y sont. Il y a énormément de bâtiments. Puisque le jeu, comme je vous ai dit, ressemble à Hano 1404. Ou à Hano tout court. Qui propose énormément de bâtiments dans leur jeu PC. Donc là, on voit bien que c'est quasiment un jeu PC qu'on a en face de nous. Donc sur navigateur. Là, je suis sur Google Chrome. Donc ça marche super bien. Ça rame pas trop. Par contre, il va y avoir pas mal de bugs. Des petits bugs qui vont nous casser les pieds de temps en temps. Mais bon, c'est pas trop gênant non plus. Il va falloir un petit peu s'habituer. Donc le principe d'Hano, c'est quoi ? On construit une cité. C'est un city builder, en gros. Avec des éléments de stratégie. Avec une part pour la navigation, on va dire. Pour l'exploration d'autres îles et du commerce. Et à la base, ça reste un city builder. Donc oui, il faut construire sa ville. Avec ses matériaux. Donc produire du bois, de la pierre. Il va y avoir des mines. Il va y avoir de l'agriculture, de la laine, de la chèvre pour faire du lait. Pour nourrir ses habitants. Et donc, il va falloir satisfaire tous nos habitants. Oui, je clique sur la résidence. Qu'est-ce qu'il veut me montrer ? C'est ça. Voilà, donc le petit didacticiel au début. est plutôt bien foutu. Dans le pur style des free-to-play. Voilà, ils nous disent bien exactement tout ce qu'il faut faire. Pour bien débuter. Pour bien nous la mettre plus tard. Non, je déconne. Enfin, ils vont nous la mettre plus tard. Mais voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'il m'a mis là ? Bâtiment déverrouillé. Donc là, je vais pouvoir faire une caserne. Un truc pour pêcher. Donc il nous dit où c'est. Voilà, non, c'était là. Ici, donc pour la nourriture. Et je fais une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour le poisson. Donc là, il y a plusieurs types de poissons. J'allais montrer sur l'écran. Non, ça ne marche pas. Il y a 4 poissons. Donc je vais la mettre ici. Une cabane de pêcheur. Voilà, merci. Merci le didacticiel. Heureusement que tu es là. Et voilà. Donc on obtient pas mal de bois au début pour nous récompenser. Donc c'est plutôt sympa. Ça va plutôt accélérer le jeu au début. Comme tout le monde fait tout le play. Ils ont envie qu'on accélère un petit peu le jeu au début. Alors, ici, oui. Je mets ma route là et je l'amène ici. Ouais. Si tu veux. Donc voilà. Si on prend le temps de tout lire, il nous explique bien. Voilà. Consultez les réserves de votre île. Je ne sais plus. C'est là. Voilà. Donc j'ai fait une partie juste avant pour tester le jeu. J'ai joué une petite dizaine d'heures. Et j'étais... Voilà, vous avez un personnage. Là par exemple, je suis au niveau 1 en bas gauche. Vous voyez. Niveau 1. Et donc là, en une dizaine d'heures, j'étais passé au niveau 9. Je vous montrerai peut-être des images en fin de vidéo. Pour vous commenter un petit peu comment ça évolue. Parce que je ne vais pas faire non plus un let's play de 3h50. Juste vous montrer un petit peu le gameplay et la richesse de ce jeu. Qui est vraiment... On peut dire qu'il est excellent. Mais il va y avoir donc... Des petits problèmes qui vont pourrir le jeu. Et qui vont peut-être dégoûter certains. Et peut-être moins d'autres. Voilà. C'est un jeu... C'est pour ça que je suis assez mitigé. Puisque c'est un jeu en fait qui va être très lent. Au début ça va vite évidemment. Et après les ressources vont arriver tout doucement. Mais vraiment lentement. Et ça, ça va être vraiment pénible. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'après ça pouvait être aussi un jeu qui se joue 10 minutes de temps en temps. 3 fois par jour on va dire. Pour des joueurs qui ne sont pas super actifs. Donc voilà. Ce n'est pas un jeu pour nos lives. Voilà. C'est un genre de passe-temps. Ce n'est pas non plus un jeu qui va vous prendre toute la journée. Puisque vous allez beaucoup attendre les ressources en fait. Alors vous avez peut-être remarqué aussi un détail important. Je vais fermer ça. C'est que la construction des bâtiments est instantanée. Voilà. Il n'y a pas besoin quand on construit une maison. Ça ne va pas mettre 1h50 pour faire la maison. Ça l'a fait instantanément. Comme ça voilà. La cabane du bûcheron. On va la faire là où il y a plein de bois. C'est plus productif. Ah oui d'accord. Je n'ai pas le choix. D'accord. Bon ben je la fais là alors. Voilà. Elle est instantanée. Elle produit tout de suite. Mais alors par contre ça va produire doucement. Et là c'est ça qui va être un petit peu chiant dans ce jeu. C'est que la production va être trop lente. Donc voilà. Premier défaut. Donc production un petit peu lente. Pour les quêtes aussi. Les quêtes arrivent toutes les 20 ou 30 minutes. Alors qu'est-ce qu'il me dit là ? Relier. Voilà il nous raconte un petit peu sa vie. Je ne me souvenais même plus que j'avais fait tout ça au début. Comme je découvrais un petit peu le jeu. Et donc on obtient des récompenses. De l'or. Alors les étoiles c'est de l'expérience. Et donc. Alors c'est pareil. Il n'y a pas de compteur d'expérience. C'est juste un petit niveau. Qu'est-ce que c'est ça ? Obtenir un tas de bois au bazar. Alors voilà le bazar. Donc on va parler du bazar. Puisqu'il nous le met sur le tapis directement. Au bout de 3 minutes de jeu. Évidemment. Le bazar. Voilà. Ah ben voilà. Donc j'ai eu des points d'expérience. Je suis passé au niveau 2. Donc le bazar c'est les rubis. Alors les rubis c'est la monnaie virtuelle. On va dire. De anneaux. Online. Donc vous allez pouvoir acheter des rubis. Des rubis ici. J'en ai 150 pour l'instant. Je vais cliquer sur le lien. Qui va vous amener directement sur une page du site. Anneaux-online.com Et donc voilà. Les rubis ça s'achète. Et ça s'achète très très cher. Comme vous pouvez peut-être le voir. La meilleure vente. Ils s'autofélicitent. De la meilleure vente. Donc 25 euros. Pour 17 000 rubis. Et encore ils font une méga remise. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne doit pas trop marcher. Je pense que ce jeu ne doit pas trop marcher. Même après un an d'exploitation. Donc ça ne laisse pas présager une réussite on va dire. Pour 100 euros carrément. Vous avez 75 000 rubis. Et des rubis. Et c'est un free to play. Vous allez en avoir besoin impérativement. C'est obligé. Sinon on va falloir attendre des heures et des heures et des heures et des heures. Des journées même. Puisque par exemple. Rien que pour découvrir. Voilà pas la première. Pas cette première partie de la carte. Là il faut une heure. Mais avec. Si je paye 225 rubis. Je la dévoile tout de suite. Donc une heure. Bon ça va je peux attendre. Mais si je veux payer. Je paye. Par contre les autres parties de l'île. Sont dévoilables. En plusieurs jours. Voilà. Il suffit de payer. Puis on la dévoile direct. Merde. Je vais éteindre la musique là. Je me casse les couilles. Bon. Elle est sympa la musique. Mais. Voilà. Ta gueule. On s'entend un petit peu mieux parler. Je vais la baisser. Parce que c'est vrai que. J'ai l'impression de parler au mur là. Oui. Donc voilà. Les rubis. Ça va vous apporter. Énormément d'avantages. Vous allez pouvoir acheter des ressources. Justement. C'est ce qu'ils nous demandent de faire. Vous allez pouvoir acheter des ressources. Acheter du matériel. Acheter des. Tout un tas de. De conneries. De la voile. Des îles. Je n'ai pas été jusque là. Donc je ne peux pas trop vous dire à quoi ça correspond. Effectivement. Des bâtiments. Enfin voilà. Il y a toujours moyen. Si vous les payez. Il n'y a pas de soucis. Ils sont open. Donc là. Il nous demande je crois d'acheter de. Je ne sais plus. Merde. Je crois que c'est du bois. Donc voilà. 49 rubis pour acheter 100 bois. Donc je ferme ça. Oui. Oui. Mais c'était ça. Donc ma récompense. Bon ça va. Il est sympa. Il me redonne mes 49 rubis. C'était le. Le petit avantage sympathique. De la première quête. Où on dépense des rubis. Et mon fil même 50 de plus. Alors. Cliquez sur. Oui. D'accord. Donc au début on a que du bois. Ensuite. Tant qu'on y est on va regarder. Donc on a de la nourriture. Donc là. Bah oui j'ai des poissons. Je fais des poissons. Donc avec une production. Une consommation. Il va falloir toujours être en positif. Il va falloir toujours être en positif. Si vous voulez nourrir vos habitants. Puisque le but du jeu ça va être de répondre aux besoins des habitants. Surtout pour la nourriture. Et surtout pour les boissons. Bon là pour l'instant j'en ai pas. C'est du lait. Au début. Du lait. Du lait qu'on fait avec donc des chèvres. Ensuite il va y avoir. Ici c'est quoi. Je sais plus. Les oeufs de Pâques. Bon voilà. Il y a tout un tas de choses. On va pouvoir faire avec des moutons. De la laine. Donc voilà. Il y a toutes sortes de productions à faire. Et donc c'est un peu sur le principe des anneaux. De beaucoup de jeux. De stratégies de gestion surtout. Ça va être des chaînes de production. Donc par exemple vous allez avoir des céréales à faire. Les céréales vous allez les envoyer dans les moulins. Ensuite la farine sera envoyée dans des boulangeries qui donneront du pain. Donc ça répondra à un besoin des habitants. Et alors le problème dans ce genre de jeu. Enfin le problème c'est que en fait. À un même endroit. Pour répondre à tous les besoins. Il va falloir qu'il y ait un marché. Un barbier. Une chapelle. Je sais plus quoi d'autre. Et tout ça ça va être. Il va falloir que ce soit au même endroit. Donc ça va être assez pénible. J'aime pas trop ce genre de jeu là. Où il faut tout que soit au même endroit. Sinon ça déconne. Enfin ça marche pas. Ou ça marche moins bien on va dire. Donc il va y avoir vraiment un souci d'optimisation de l'espace en fait. Et le problème c'est que les niveaux vont... Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Oui. Les niveaux des bâtiments s'augmentent. Là on est tous au niveau 1 évidemment. Et le problème c'est que par exemple le marché à un moment donné je crois que c'est au niveau 8 de notre perso d'expérience. Voilà j'ai déjà fini le chapitre 1 donc c'est très bien. Qu'est-ce que je disais ? Oui les niveaux vont augmenter. Donc par exemple le marché là qui prend 2 cases sur 2. Et bien une fois qu'on a construit un petit peu plus sa ville. Le marché, on va pouvoir faire un grand marché. Et le problème c'est qu'il va prendre 3 cases sur 3. Donc il va falloir tout casser pour tout refaire. Et ça, ça va être à chaque nouveau bâtiment. Quand on va débloquer la chapelle qui va... En fait la chapelle augmente la population de chaque résidence. Oui chaque résidence. Et la chapelle elle fait 4 sur 3 je crois. Donc il va falloir encore péter des bâtiments pour remodeler. Donc voilà on passe son temps à remodeler un peu sa ville. Donc il y a des petits trous un petit peu partout. C'est un peu pénible. Moi j'aime pas trop faire et défaire. Bon c'est toujours travaillé mais c'est un peu pénible quand même. Ramasser la caisse... Qu'est-ce qu'il dit ? Alors oui, alors voilà ça c'est un petit truc en plus. Qui va permettre d'accélérer le gameplay au début du jeu. Voilà il y a des petites caisses disséminées. Des boîtes avec des pièces perdues. Là pour l'instant c'était de l'or je crois. A un moment, voilà toutes les 2 minutes on va dire. Vous allez avoir 5 caisses qui vont apparaître. Donc ça c'est pour remercier, pour encourager le joueur à rester en fait sur sa page. Sur le jeu. Pour augmenter donc sa... Artificiellement on va dire sa production... Sa production de bois en fait. Puisque comme je vous ai dit c'était assez lent. Et donc si vous restez sur la page. Et bien il va y avoir un petit jingle qui va vous dire. Tiens t'as 5 coffres à trouver de bois. Et puis hop on clique sur les 5 coffres sur la carte. Qui sont cachés sur la carte. Bon ils sont pas trop cachés mais bon voilà il faut les cliquer dessus. Et donc ça nous offre 5 de bois en plus. Donc voilà toutes les 2 minutes environ. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme ça va assez lentement ça aide un petit peu au début. Bon après c'est un peu ridicule. Puisque notre production est assez satisfaisante. Mais bon ça aide pas mal. Et c'est le même principe après pour la pierre. Quand on débloque le matériau de la pierre. Alors les fabriques. Donc là j'explique pas trop ce que je fais. Sur le jeu. Qu'est-ce que j'ai ? Oui alors vous avez des résidences de pionniers. Donc voilà au début vous avez des résidences de pionniers. Et quand vous passez un niveau 2. Ça va devenir des vassaux. Des résidences de vassaux. Ensuite il va y avoir la possibilité de faire des marchands. De faire des nobles. Donc tout ça ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre pas mal de rubis. Là en l'occurrence pour améliorer il me faudrait 250 de population. Donc la population c'est où ? C'est là-haut. Voilà bon j'en ai que 8. Donc bon j'ai le temps. Et de toute façon à un moment donné il va falloir mettre des rubis sur le tapis. Donc ça ça va être un petit peu le souci du jeu. C'est que le jeu va être beaucoup basé sur les rubis. Sinon il va falloir attendre. Le jeu offre quand même tous les bâtiments. Gratuitement on va dire. Il suffit en fait de les débloquer. De jouer régulièrement en fait. Voilà c'est le jeu qui vous demande de venir régulièrement. Voilà vous venez le matin en vous levant. A midi à la pause. Et le soir avant de vous coucher. Et en général c'est un jeu qui va se dérouler un petit peu comme ça. Et vous allez avancer tranquillement. De l'or ici à gauche vous avez la balance. Donc là pour l'instant j'ai plus 44. Ça s'ajoute à ma somme. Mon trésor total toutes les 30 secondes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai une quête. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oui cliquez sur la cabane du pêcheur. La cabane. Voilà j'ai cliqué. Donc il me file 2000 or. Donc au début ça va assez vite. On a de quoi s'occuper pendant 3-4 heures. Ah voilà donc mon village ou je ne sais pas quoi est devenu un bourg maintenant. Et ça m'a débloqué donc le puits. Et un centre de distribution. Alors le puits. Ah oui j'avais oublié tout à l'heure le puits. Voilà il faut que le puits soit au milieu des habitations. Donc un bâtiment de plus à mettre au milieu des habitations. J'ai l'élevage de chèvres aussi tiens. On va mettre l'élevage de chèvres. Pour nourrir la petite population. Donc voilà. Là il ne me dit plus où je veux. Là je commence à faire un peu ce que je veux. Donc de toute façon vous pouvez faire des quadrillages bien rectilignes à l'américaine. Mais de toute façon il va falloir à un moment donné tout péter et tout refaire. Pour tout réorganiser. Donc à chaque fois ça va être ça. Donc une fois qu'on a fait l'élevage de chèvres. Voilà on clique dessus. Et là on peut donc mettre un champ de... Une parcelle de chèvres. Si monsieur veut bien. Voilà merci. Voilà donc à partir de maintenant je vais produire du lait. Alors toujours pareil. Pareil que le bois ça va être une production très lente. Au début ça va être 10 ou 20 par heure. Heureusement qu'il y a les quêtes pour nous faire avancer un petit peu plus vite. Et ensuite donc les trésors un petit peu cachés. Donc ça ça aide bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu ? Oui la notion du... Le principe de anneau. La base de anneau c'est quand même la navigation. Donc vous avez votre île. Pour l'instant une partie de l'île. Et vous allez pouvoir donc naviguer. Alors là le principe va être simple. C'est qu'il va falloir construire des bateaux. Et donc ça va être aussi assez long. Puisqu'il va falloir débloquer les planches. Débloquer la voile. Débloquer les cordes. Une fois que vous allez pouvoir faire un bateau. Il va falloir recruter un équipage. Un matelot. Un pilote. Et ensuite vous allez pouvoir donc coloniser d'autres îles. Donc ça c'est pas avant un bon mois. Ou je sais pas combien. Donc il va falloir de la patience. Donc vous allez découvrir d'autres îles. Et donc d'autres ressources. Où il va y avoir des épices. Tout un tas de nouvelles ressources en fait. Donc voilà. Ça c'est quand même pas mal. C'est un jeu qui est très complet. Comme je vous l'ai dit. Très complet. Voilà. Donc les mécanismes de jeu. Vous avez bien compris. C'est un city builder. Où on construit sa cité. En répondant aux besoins des habitants. Et donc le principe du free to play est bien en place. Avec donc les quêtes. Qui vous aident beaucoup au début. Ensuite elles arrivent toutes les 20 ou 30 minutes. Mais elles vous donnent rarement des rubis en fait. Évidemment. Les rubis vont être gagnés quand vous passez des niveaux d'expérience. Sur certaines quêtes. Enfin ça va être assez rare. Donc assez compliqué. Et en fait. Oui je vous ai dit. Pour passer de la résidence de pionnier. A la résidence de vassaux. De vassal ou vassaux. Il va falloir. Il faut payer des rubis en fait. Il faut des rubis. Voilà. Ils auraient pu mettre juste du bois. Non non. Il faut des rubis. Donc voilà. Ça c'est un peu limitant. C'est un peu frustrant. Même très frustrant. C'est qu'il n'offre pas la possibilité. Une autre alternative on va dire. Autre que les rubis en fait. Je ne sais pas. Passer un niveau 1 à un niveau 2. Il faut payer. Ça c'est quand même assez abusé. Donc ça c'est vraiment dommage de gâcher ce jeu. C'est Ubisoft qui a fait ce jeu. Je ne l'ai pas dit. Autant taper sur les doigts de quelqu'un. C'est Ubisoft. Donc je pense que l'idée était excellente. De créer Anneau en ligne. Puisque c'est un jeu qui est très connu. Mais en fait on se demande même. Quel est l'intérêt en fait de cette Anneau en ligne. Alors peut-être découvrir gratuitement le jeu Anneau. Pour ensuite l'acheter en boutique. Sur PC. Puisque à l'heure actuelle on peut le trouver entre 10 et 15 euros. Mais sinon en plus on aura beaucoup plus de plaisir à jouer en temps réel. Vraiment. Avec une gestion des ressources réelles. Sans se prendre la tête à attendre. Que de passer son temps. Ou même carrément payer des sommes exorbitantes. Puisque c'est vraiment exorbitant les prix. Pour avoir des avantages qui en somme. Voilà ne fait pas passer un bon petit quart d'heure de temps en temps. Dans la journée. Donc voilà. J'ai du mal à voir l'intérêt de ce jeu. Même si ça peut être une petite occupation. Un petit jeu qu'on fait. Voilà. Sinon. Le plus. Il y a quand même les graphismes qui sont assez jolis. Les mécanismes de jeu. Je l'ai dit. Le gameplay est vraiment très bon. Les chaînes de production sont respectées. Comme dans le jeu Anneau. Donc ça c'est très riche. C'est très bon. C'est excellent même. On a tout le contenu. Tous les bâtiments. Gratuitement. Donc voilà. C'est juste des déblocages en fait. À faire. En attendant. Mais par contre. Voilà. Donc le jeu va être lent. Le bazar. Donc les prix des rubis vont être énormes. L'exploration ça va être pareil. Ça va être des rubis. Ça manque un peu d'originalité on va dire. Par rapport à l'anneau 1404. En fait c'est l'anneau 1404 en ligne. En gros. Avec des éléments de free to play. Bon. Moi j'ai du mal à voir l'intérêt là dedans. Il y a pas mal de bugs. J'ai du mal à démarrer ma partie moi. Parce qu'il y avait un bug. Déjà. Ce matin j'ai voulu me connecter sur mon ancienne partie. Il y avait des problèmes de connexion au serveur. Bon voilà. Donc j'ai pas joué ce matin. Sans déconner. Donc voilà. Des petits bugs. Il n'y a pas vraiment de communauté. Je ne vous ai pas montré ici. En fait. Il n'y a pas vraiment de communauté. Il y a juste un chat. Général. Et un chat dead. Où. Voilà. Bon les gens sont assez sympas. Moi j'ai posé plusieurs fois des questions. On m'a répondu quasiment aussitôt. Donc c'est assez sympa. Il y a une messagerie privée aussi. Qui s'appelle ça. Chuchoter. Chuchotement. Il n'y a pas de forum. Enfin s'il y a un forum. Mais bon. Je pense que ça doit être assez mort. Donc il n'y a pas vraiment de communauté. Alors oui. Le point vraiment négatif aussi. C'est qu'il n'y a pas de PVP. Voilà. Donc on joue vraiment tout seul dans son coin. Sur sa partie. Il n'y a pas de player versus player. Il n'y a pas de piraterie. Il n'y a pas d'ennemis. On ne se fait pas attaquer. On ne peut pas attaquer. On est tout seul. Voilà. C'est un jeu qu'on joue tout seul. Il va y avoir un peu plus de... Je crois à partir de... Quand on a 250 marchands dans notre cité. On peut faire du commerce. Voilà. Avec des échanges de ressources. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a aucune interaction. Donc ça c'est vraiment dommage. Ça gâche un petit peu le jeu. Que dire d'autre sur Anneau Online. C'est un jeu que je vous conseille. Je ne sais même pas si je peux vous le conseiller. Il est joli. Il est vraiment très beau. Voilà. Je peux zoomer à fond. C'est quand même assez joli. Voilà. Pour du jeu sur navigateur. Ça pète un peu quand même. Mais. Ça reste assez limité. À cause de ce modèle économique de free to play. Qui pourrit le jeu en fait. Donc moi. A la rigueur. Je vous conseillerais plus d'acheter. L'anneau sur PC. Le jeu PC. Tout simplement. L'anneau 2070 par exemple. Avec une version hyper moderne. Ou l'anneau 1404. Et ensuite. Si ça vous plaît. Une extension. Voilà. C'est vraiment pour goûter à l'esprit Anneau. A la rigueur. D'essayer ce jeu. Mais sinon. Ça ne vaut vraiment pas le coup de. Ça ne vaut pas le coup de mettre de la thune là dedans. Je ne pense pas. Enfin moi. Je n'en mettrai pas en tout cas. Donc voilà. Je vous laisse là dessus. Je vais revenir avec des images. De ma partie. Que j'ai faite. Ce week-end. Pour vous montrer un petit peu l'évolution. Par rapport à mon petit village de Pécor. Là que j'ai. Pour voir comment ça évolue un petit peu. Voilà. Je vous retrouve dans deux petites minutes. Même pas. Ben non. Dans deux secondes. À tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve sur ma partie. Donc je suis niveau 9. D'expérience. Donc vous voyez que mon village a pas mal évolué. J'ai découvert donc la zone qui était à gauche. Pour découvrir celle qui est à côté. Il me faut 100 vassaux. Et donc soit payer des rubis. Soit avoir les ressources. Ah ben voilà. Donc j'ai les ressources. Donc je vais la dérouler devant vous. Ça c'est super. Exploration de l'île. N'a pas la taille nécessaire. D'accord. Bon. Ok. Donc je manque de population. Donc bon. Alors pour l'aide après. Pour vous démerder. C'est pas trop bien expliqué. J'ai pas de pop. Mais je sais pas combien de pop il faut. Donc. Donc j'en sais rien ce que je vais faire. Je pense qu'il faut que j'augmente mon nombre de vassaux. Vous voyez. Parce que j'ai toujours des petites maisons de pionniers. Alors j'ai réussi à en passer quelques-unes en résidence de vassal. Donc ce qui augmente la population. Sur un même. Sur un même nombre de cases. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme je vous ai dit. Après on passe au niveau des marchands. Et après au niveau des nobles. Donc pour ça. Il faut faire des. Là j'ai fait un marché moyen. Juste à côté. Il faut de l'eau. Un puits. J'ai mis une chapelle. Donc voilà. Tout ça. Ça fait augmenter un peu plus la population. Des résidences en fait. Donc voilà. Ici j'ai de la filature. Puisque je fais de la laine. Ici. Avec mes petits moutons. J'ai un barbier. Qui augmente aussi la population. Voilà. Qui prend en place un cercle. Un cercle de population. La chapelle c'est pareil. Ça prend un grand cercle. Le truc un peu casse-pied. Ce sont les marchés au début. Voilà. Les petits marchés. C'est un tout petit cercle. Donc ça c'est assez pénible. Il faut en mettre pas mal des marchés. Comparé au marché moyen. Qui lui prend un plus grand quartier. On va dire. Évidemment. Donc voilà. Donc au niveau des graphismes. Ça n'a pas changé. Voilà. Les bâtiments évoluent. Et donc ce que je vous disais. Les petits. Les petites caisses qu'il faut trouver. Toutes les deux ou trois minutes. Voilà. Elles apparaissent ici. Et donc elles vous apportent. Un bois. Et un point d'expérience. Donc ça c'est plutôt. Plutôt sympa comme idée. Voilà. Ça fait patienter en fait. En attendant. Ces ressources. Ou ces quêtes à faire. Voilà. C'est vraiment un bouche-trou. Pour passer le temps. Donc il y en a un peu partout. Là. Donc oui. J'ai la pierre. Alors j'ai passé. J'ai débloqué la pierre. Pour faire des matériaux de construction. Voilà. Donc j'en ai 60 en stock. C'est pareil. Alors là j'ai une fabrique de pierre. Donc c'est très très lent. Donc voilà. Il faut compter absolument sur. Donc ces petits trésors cachés. Pour vraiment évoluer. Un peu comme. Comme vous allez le faire. Au début avec le bois. Ensuite donc. Au niveau de la nourriture. Moi j'ai toujours du poisson. Les boissons. Ouais ça j'ai du cidre. Mais c'est juste que je l'ai récupéré sur une quête. Sinon j'ai du lait. En vêtements. Voilà. J'ai de la laine. On peut faire du chanvre après. Des vêtements en lin. Et ici. Donc toujours les mêmes objets. Voilà. J'ai pas été jusque là encore. Voilà. Pour la coupe du monde. Ils ont prévu des ballons de foot aussi. Qui se cachent. Qui se cachent dans votre ville. Qui apparaissent de temps en temps. Et voilà. Ça donne des points d'expérience. Vraiment un petit peu quoi. Sinon au niveau des rubis. Bah voilà. Toujours pareil. Merde. J'ai encore cliqué. Au mauvais endroit. Donc là j'ai plus de rubis. Donc je suis dans la merde. Et pour en avoir. Bah je peux me gratter. Ici j'ai une quête. Voilà. Il suffit juste de cliquer sur un bateau. Qui a marré à notre port. Et voilà. J'obtiens 10 000 or. Bon bah là. De toute façon je suis à 100 000. Donc je peux pas aller plus haut. Donc bon bah ça sert à rien. Alors le jeu continue quand vous êtes plus connecté. Il n'y a pas besoin de sauvegarder. Ok. Ça continue à jouer. L'entrepôt c'est pareil. Il est à 300. Donc 300 de bois. Bah voilà. Je peux pas aller plus loin. Donc si je me connecte pas pendant 2 jours. Ça va stagner à 300. Pareil pour les pierres. Que dire d'autre. Voilà quoi. Ça s'appelle Anneau Online. Un petit jeu sympathique. Mais vraiment très lent. Donc si vous avez des petits quart d'heure dans la journée. Pour vous occuper. C'est plutôt sympa. Plutôt bien foutu. Ah bah vous voyez. Donc là c'est des petits trésors qui sont apparus. Il y en a 5. Et tant que j'ai pas récupéré les 5. Et bah le compteur des 2 minutes. Ne redémarre pas en fait. Donc voilà. Là j'ai chopé les 5. Donc dans 2 minutes je vais en avoir 5 autres. Donc voilà. C'est la petite astuce pour patienter. Parce que patienter. Bah oui. On va beaucoup patienter en fait. Voilà. Ça s'appelle Anneau Online. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si j'ai oublié de vous dire des trucs sur le jeu. Que vous connaissez peut-être un petit peu plus que moi. Vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des avis. Pas de soucis non plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?